Les femmes n'étaient pas respectées du tout, du tout, du tout. Un matin, j'étais en retard pour aller traire. Mon beau-père est venu, ma chambre était là, cognée à la fenêtre en disant « On n'a jamais fait attendre les vaches chez nous. Quand est-ce que vous vous levez ? » Donc je suis allée traire et je partais le soir à la maternité. Donc vous voyez ce que c'était. Non mais c'était dur comme... C'était l'eau de tout le monde, j'étais pas pire. Elles ont été brimées, tu vois, ces femmes-là, elles ont été cassées par plein de choses, par la vie déjà qui était dure, par... Enfant, la société, puis c'est des gens qui ont connu la guerre. Ma maman m'a beaucoup appris et a beaucoup participé aux travaux de la ferme. Je me souviens qu'elle écartait les petits tas de fumier avec une fourche des matinées entières, en plus de faire la lessive à bras, au réservoir, en plus de faire la soupe. Je me souviens qu'elle ne pouvait plus ouvrir ses mains tellement elle avait serré le manche de la fourche. Donc ça, c'est des choses qui marquent. Elle est arrivée ici très, très, très jeune. Elle a consacré toute sa vie à cette terre. La JSF les a éveillées, justement, à ne pas accepter, à chercher des conditions de vie meilleures, puis au niveau des femmes, à être respectées, voilà. Cet espoir de changement, Marie-Thérèse ose déjà l'exprimer à l'époque devant les caméras de la télévision française et pour des millions de téléspectateurs. Où il est, pourquoi ? On voudrait vivre, d'abord, pour pouvoir sortir nos gosses d'ici, leur donner une situation correcte, puis on voudrait vivre aussi, parce que la vie, c'est le coup de la vie, pourquoi on voudrait aussi avoir un peu de temps, pour pouvoir sortir ensemble, voyager un peu, enfin, c'est ce qui aurait permis d'expléler. La vraie révolution de la JAC, c'est surtout la place qu'elle accorde désormais aux jeunes filles des campagnes, qui rêvent elles aussi d'émancipation, et qui, pour la première fois, vont avoir la parole dans une organisation, comme elles l'ont désormais dans la vie politique française, depuis qu'elles ont enfin obtenu le droit de vote en 1944. Des jeunes paysannes qui ne supportent plus la place traditionnelle d'épouses soumises que le monde rural leur promettait. C'est à cette époque où j'apprends qu'il y a des filles qui se réunissent, des fois le dimanche, et de suite, je trouve ça formidable de trouver d'autres filles avec qui parler et de dire comment les parents nous traitent, comment on voudrait vivre, s'habiller, comment on voudrait sortir, voilà. Et puis j'apprends que ce mouvement est organisé, que ça s'appelle la JAC, Jeunesse Agricole Catholique. Alors évidemment, c'est mené par les curés, mais comme ça nous va bien, puis entre filles, on se met à chanter, on se met à faire du théâtre, on se met... Voilà, c'est toute une activité qui fait que c'est intéressant et que je ne me sens pas isolée. Et puis surtout, ça nous permettait de nous rencontrer, de nous raconter nos histoires de filles, de veiller les garçons qui passaient par là, voilà, et de prendre de l'indépendance par rapport aux parents. Vous arrivez de comparer votre condition de vie avec celle des femmes qui habitent à la ville ? Ça nous arrive quand une fois nous allons en ville, évidemment, que nous les voyons bien habillées, bien propres, tous nos... On ne peut pas avoir de jolies robes, ni rien, parce que... avec le soin aux bêtes, on est toujours voyés dans le fumier, partout, et c'est impossible pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada